Ils ne baissent pas les bras. Ils étaient encore des dizaines de milliers mercredi à envahir les rues de Quito en Équateur pour dire leur colère contre la hausse du prix de l'essence. Souvent masqués, ils ont affronté la police à coups de pierre et de cocktails Molotov, parmi les manifestants de nombreux indigènes qui affluent vers Quito depuis les différentes provinces du pays, à pied ou à bord de pick-up. Nous nous battrons jusqu'à ce qu'il parte. Cet homme, Lénine Moreno, ne vaut plus rien. Nous combattons tous. Nous ne sommes pas des partisans de Raphaël Correa. Nous sommes tous l'Équateur. Le président Lénine Moreno a ordonné mardi un couvre-feu nocturne autour des lieux de pouvoir. Il a aussi proclamé l'état d'urgence pendant 60 jours. A Quito, les cours sont suspendus et les transports publics se font rares. Ailleurs dans le pays, des habitants bloquent des routes et des puits de pétrole. A Guayaquil, où le siège du gouvernement a été déplacé lundi, des milliers de manifestants se sont rassemblés pour apporter leur soutien au chef de l'État. Guayaquil, capitale économique du pays où les milieux d'affaires font bloc derrière le président. Nous sommes ici pour défendre le droit à la paix, pour dire ça suffit. La grève, ça suffit. Trouvons un consensus. Essayons de nous comprendre les uns les autres. Des contacts ont été noués entre gouvernement et manifestants anti-Moreno par l'intermédiaire de l'ONU et de l'Église catholique. Depuis 1997, trois présidents équatoriens ont déjà été contraints de démissionner après des manifestations. D'abord, on va faire ce qui se dit qu'il soit un souci pour les têm Shein, une câuser. Il est un petit peu extravagant, donc on a un point de vue de additionner de notre Une rechargeation pour l'auteur. C'est un petit peu plus élevé. Donc je peux partager cette relation à la question. Sous-titrage ST' 501